Première tentative d'entrevue podcast et notre premier invité aujourd'hui est Alex Bocage. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. Qu'est-ce qui se passe avec toi pendant ce confinement? T'ennuis-tu du hockey pas mal? Oui, c'est sûr que je te dirais que ça fait changement de la routine habituelle. Quand je suis à Rouyn, par exemple, on va à l'école le matin, toute l'avant-midi, puis après ça, on passe tout l'après-midi à l'aréna. C'est sûr que présentement, il faut trouver des choses à faire pour s'occuper. J'essaie de m'entraîner un petit peu, même si c'est pas trop facile, mais c'est juste que ça change la routine un peu, puis ça fait du bien d'être extra-fimé aussi. Mais là, tu t'entraînes où? Tu t'entraînes chez toi, dans ton salon, dans ta cave? Oui, c'est sûr. J'ai un peu d'espace dans ma cour, je te dirais. J'essaie d'aller courir une fois de temps en temps, puis c'est mon entraîneur qui m'entraîne d'être m'envoyer des petits programmes que je peux utiliser sans pas nécessairement, parce que je n'ai pas le gym chez nous, mais je fais des petits trainings pour garder la forme. Mais vous autres, vous êtes habitués à avoir un horaire complètement fou, justement avec le hockey, l'école, etc. Là, ça fait quoi de tomber presque à zéro, tout ça? C'est spécial, pour vrai, parce que, tu sais, durant tout l'hiver, tu ne poses pas de questions. Tu te réveilles, je me réveille à plus de 7h30, 8h, je m'en vais à l'école jusqu'à midi, midi et demi. Puis après ça, je ne me pose pas de questions, je vais tout de suite à l'aréna, puis je fais mes petites affaires là-bas. Mais présentement, c'est dur de rester occupé. C'est comme je te dis, ça déroule de la routine habituelle, mais on essaie de rester occupé un petit peu, faire des petites choses avec notre famille et tout ça. Ça fait-tu du bien de voir la famille un peu plus? Parce que justement, à Rouen, ce n'est pas à porte non plus. Toi, tu es un gars de quel coin déjà? Je viens de Trois-Horges, justement. C'est un petit bout, mais justement, durant la saison, ils essaient de monter à Rouen le plus souvent possible, puis ils sont souvent là, c'est les games sur la route. Trois-Horges, c'est le mieux de tout. Ils sont souvent là, c'est la route, mais je te dirais que ça fait du bien de passer du temps avec eux, vraiment. Etais-tu un fan des Cafaraques quand tu étais plus jeune? Oui, pour vrai. C'est l'équipe chez nous. Ils ont beaucoup de fans, puis toute la Mauricie les suit vraiment beaucoup. C'est sûr que j'avais un petit particulier quand j'étais jeune, mais présentement, surtout avec les séries l'année passée, c'est très balté. En parlant des séries l'année passée, vous avez connu des moments de rêve. Ça remet nous dans le bain. Qu'est-ce que c'était de vivre les Huskies de Rouen-Horanda? Peut-être une des meilleures équipes de l'histoire du hockey junior canadien. C'est quoi de vivre ça l'année passée? On savait que, dès le début de l'année, on savait qu'on avait un groupe spécial. On avait le même groupe. Moi, je suis arrivé l'année d'avant. J'ai grandi deux ans, on peut dire, avec cette équipe-là avant de gagner. Mais on savait qu'on avait un groupe qu'on se connaissait pas mal tous, qu'on était très proches les uns les autres. Puis on savait, comme je te dis, en début de l'année, on avait un très bon club. Avec les échanges qu'on a fait à Noël, on savait dans quelle direction qu'on s'en allait aussi. Je te dirais que de vivre ça tout au long de l'année, on était arrivé beaucoup à confiance en série. Comme la première série qu'on faisait au Nidane, on a eu quelques difficultés, mais je pense à se replacer par la suite. Mais tu peux pas t'attendre à vivre quelque chose d'aussi, comment dire, gros. Je veux dire, c'est ce que vous avez accompli. Même au début de la saison, t'as beau dire, on est une bonne équipe, tu peux pas t'attendre à accomplir quelque chose d'aussi exceptionnel, la série de victoires, la Coupe du Président, la Coupe du Memorial. En tout cas, si vous attendiez à ça, vous étiez confiant, pas à peu près. Non, on savait qu'on allait avoir une bonne équipe, mais le record qu'on avait dessus, c'est des choses qu'on ne s'attendait pas à vivre, comme tu dis, mais je veux pas que, par exemple, quand on était dans la séquence de victoire, nous autres, on était dedans, tout le monde en parlait, tout le monde en parlait, mais nous autres, quand on était dedans, tu réalises pas ce que t'es en train d'accomplir vraiment. C'est plus durant tout l'été, c'est là que ça nous a sauté aux yeux, à quel point ce qu'on venait d'accomplir, c'était impressionnant, puis qu'on avait une vraiment, vraiment bonne équipe. Quand t'es dedans, à la base, tu t'en rends pas trop compte, mais c'est plus avec le recul que tu dis, on vient de faire quelque chose de gros. Justement, j'ai une question avec le recul pour toi. Pendant la série de victoires, les journalistes vous demandaient, je dirais même moi inclus, est-ce que vous pensez à la série de victoires, est-ce que vous pensez au record? La réponse est toujours non, on se concentre sur le prochain match, mais avec le recul, est-ce que ça reste toujours vrai ou est-ce qu'on y pense quand même? C'est difficile de ne pas penser à un record quand on s'en approche. Oui, c'est sûr. Au début, je te dirais, pour vrai, peut-être qu'on a commencé à compter à 15-16, on disait que c'est vraiment proche. Quand t'es arrivé à 20, on recheckait les équipes qu'ils arrivaient, voir qu'on allait pas nier, puis on savait que la grosse game, ça allait être contre Drummond, puis on savait que c'était une grosse équipe l'année passée, puis c'est jamais facile de jouer au sein de Marcel Dion, donc on savait que ça allait être un gros challenge. On ne voulait pas trop en parler non plus, même à l'interne, on ne voulait pas trop en parler pour que ce soit une distraction, mais on savait que ça allait être des gros matchs qu'il allait arriver après ça. C'était quoi le mot d'après la défaite à Drummond? C'est la victoire qui aurait pu vous permettre de battre le record, vous l'avez égalé, c'est exceptionnel. Comme tu dis, Drummond était une des meilleures équipes du circuit l'année passée. C'était quoi le moment quand vous avez vu les vaux de charge sortir dans les arcs et que vous venez de réaliser que la séquence était finie à 25? À la base, un match qui était très serré, je pense que ça finissait 2-1. Vous êtes revenu un peu de l'arrière, je pense, dans ce match-là. Vous perdiez 2-0, vous avez compté en troisième, je pense. En plus, ce n'était pas Roderick Gaullet, ça a donné que c'était... Moroney. C'était Moroney, puis il a vraiment bien gaullé. C'est juste leur réaction quand ça sonnait à la fin de la game, ça voulait tous les deux. L'aréna était remplie, eux autres étaient vraiment contents aussi. Mais je pense qu'à quelque part, ça nous a remis sur terre un peu. Une certaine pression qui a redescendu. Les propriétaires de l'équipe étaient là justement à Drummondville. Ils étaient dans la chambre après. Comme quoi, maintenant, tout le monde était fier de nous. Tous les partisans, toute l'organisation était super fier de nous. C'était juste de continuer à faire ce qu'on faisait pour les séries, vu que c'était pour loin de la fin de l'année. Dirais-tu que cette défaite-là, elle a été marquante pour la suite du processus finalement? Parce que vous avez quoi? Vous avez perdu après ça deux comptes Shaoui. Vous n'avez pas perdu après... Deux comptes Halifax, Cam et une... Vous avez perdu cinq à six matchs après ça au total. Jusqu'à la victoire de la Coupe Memorial. Dirais-tu que ça a été marquante? Que tu dis que ça vous a ramené sur terre? Ça a été OK, là, on n'est pas invincible. Il faut rester concentré. Je pense que oui. On ne peut pas savoir ce qui serait passé si jamais on aurait battu le record, des choses comme ça. Mais je pense que ça a été bon pour nous, justement, de revenir sur terre et de rentrer dans les séries pas trop confiants. Il y a des équipes qui ont venu battre. Shaoui nous l'ont prouvé aussi. Je pense qu'on a eu une super bonne saison, mais on a vécu de la grosse adversité aussi là-dedans. Puis toi, je ne veux pas mettre ça plus gros que ça, mais pour toi, c'est quand même une espèce d'année de rêve. Peut-être que tu ne vivras jamais encore, même si tu joues dans la Ligue nationale de hockey, tu ne vivras peut-être jamais une année de rêve comme ça. Je veux dire, avec la Coupe Memorial, tu as été repêché aussi en troisième ronde par l'Avalanche. D'ailleurs, reconnais-tu ce logo-là? Oui. C'est le vieux logo de l'Avalanche du Colorado. J'ai mis ça juste pour toi, Alex. Merci. Avec un repêchage, une série de victoires à corps, puis Coupe Memorial, je veux dire, quand tu t'es assis cet été, puis tout ça à rentrer en même temps, je ne sais pas comment tu te sentais. Peut-être que tu ne vivras jamais une année comme ça dans ta vie, dans ta carrière. C'est ça que tu faisais. C'est surtout un aussi jeune âge. Ça fait que là, j'ai encore la chance, ça va être dur, mais j'ai encore la chance de vivre des moments comme ça. C'est impressionnant. J'ai joué avec des gars comme Dobson, Tisdale, Abandonnato. C'est tous des gros joueurs qui nous ont tous aidés à grandir au fil de l'année. Mais à la fin de l'année, c'est un petit état à base aussi. Ça se revenu vite après, mais quand on s'est assis pour tout réaliser ce qu'on avait vécu, c'est des beaux moments qui vont rester gravés dans nos moments à jamais. Le repêchage à Vancouver, c'était comment? Raconte-nous un peu comment ça s'est passé pour toi. Nous, on s'est croisés un peu là-bas, mais chacun fait ses petites choses dans son coin. C'était comment d'entendre ton nom, raisonné, annoncé par une équipe de la Ligue nationale? C'est spécial. Tout le monde dit ça, mais c'est indescriptible vraiment comme moment. C'est différent un peu du repêchage junior. Quand tu es junior, il y a moins de joueurs un peu, c'est un moins gros bassin. Tu sais un peu quand tu vas sortir un peu. Il y avait des listes qui étaient sorties, mais ça peut changer. Il y a tellement de joueurs, il y a tellement de bons joueurs. C'est juste des petits détails qu'ils vont faire où tu vas sortir, les circonstances et tout. J'avais une bonne entrevue avec l'Avalanche et je suis vraiment content de sortir. T'avais-tu un bon feeling pour eux autres? T'avais-tu une bonne idée? Mettons, tu sais, des fois, tu as une bonne idée justement à cause de l'entrevue, comment ça se passe, peut-être quelle équipe a tout le moins plus d'intérêt, pas nécessairement qu'ils vont te sélectionner, mais qu'il y a plus d'intérêt. Est-ce que l'Avalanche, c'était dans ton top 3 d'équipe que tu pensais qu'elle allait nommer ton nom? Oui, mais pour vrai, c'était une des équipes que... Il n'y a aucune équipe qui dit qu'on va te repêcher à tel moment ou quelque chose du genre, mais de la façon qu'ils me parlaient, je vois qu'il y a un certain intérêt et que la façon que je jouais ou que ma personne, ma personnalité, ça cliquait avec eux un petit peu, mais c'est sûr, c'était une équipe que j'avais des affinités avec eux et c'est pour ça que c'était vraiment content justement de sortir là. Puis, si on revient un peu aux séries de l'année passée, c'est qui le joueur qui t'a impressionné le plus en série? Puis tu as le droit de dire, toi, parce que tu as eu des bonnes séries quand même, mais je connais assez les joueurs de hockey pour dire qu'ils ne se nommeront pas eux-mêmes, mais c'est qui le gars qui t'a impressionné le plus? Peut-être un gars que nous autres, on verrait moins, mettons. Je m'en allais le dire dans le sud un peu, mais c'est la réponse facile, mais je pense que des joueurs comme Bibeau, il a été vraiment bon, surtout à la Coupe de Montreal, il a vraiment steppé up. Des joueurs comme M&M, c'est un très bon joueur, mais avec notre équipe de l'année passée, c'est des joueurs qui avaient peut-être un rôle pas effacé, mais c'est peut-être plus under-reté, je peux dire. C'est des gros joueurs. Je pense qu'Inhem, c'est un bon choix, parce que d'après moi, il était même candidat pour MVP à la Coupe de Memorial. Il a score des gros buts, je pense que la moi, il surnommait le troisième joueur de Cole Harbour, je pense après Crosby et McInnes, il s'est fait niaiser par rapport à ça, mais il avait tellement bien joué que je pense que c'était une vérité. Puis quand vous avez appris que Raph Harvey Pinard partait, je pense que Raph, à ma connaissance, c'est un gars qui est apprécié un peu partout dans la Ligue, puis c'était votre capitaine aussi. Quand vous avez appris qu'il partait, c'était quoi le feeling dans le vestiaire ou qu'est-ce que vous avez dit? C'est triste. Tous les joueurs qu'on a perdus, c'était des joueurs qui étaient très proches de tout le monde et qui étaient très appréciés. Il y a tout le temps des rumeurs au cours de l'année, donc on savait qu'il allait probablement partir, mais c'est sûr que quand c'est vraiment dit à 100%, c'est un choc. Tu passes toutes tes journées ensemble, puis du jour au lendemain, tu vas échanger à 12-13 heures de chez vous et tu ne le verras plus jamais quasiment. C'est spécial, c'est des trucs qui sont émotifs aussi, mais ça fait partie du hockey. Puis quand vous avez joué contre lui pour la première fois, tu l'attendais-tu? Avais-tu hâte de le rencontrer dans le coin pour donner un 10 coups d'épaule? C'est un joueur qui est dur à jouer contre, donc sur la glace, il est fatigué un peu, mais ça t'a voulu l'avoir de ton bord, mais comme je t'ai dit, c'est un joueur qui t'apprécie de tout le monde. Je me rappelle, c'était à Chufitimi, la première game qu'on a jouée, puis il était venu à l'hôtel après, donc les gars de l'année passant sont allés parler avec, donc c'était super le fun. Qu'est-ce qui fait qu'il est fatigant sur la glace? Dis-nous ça, révèle-nous ça. Est-ce que tu peux nous révéler? Qu'est-ce qui fait qu'il est difficile? Tu travailles tout le temps, c'est pico, c'est tout le temps le bon temps, le bon place, puis c'est fatigant. C'est des joueurs que normalement, pas que tu es dans leur zone de confort, mais c'est de force à te sortir de la zone de confort pour le temps travailler, puis tu peux pas avoir du succès contre lui si tu travailles pas, ça fait que c'est sûr qu'il est vraiment fatigant. On va y passer le méchant. Penses-tu que vous allez jouer un contre-l'autre dans la glace nationale? Oui, on n'est pas rendu là encore, mais ça serait quelque chose qui serait très spécial. Puis justement, Raph, on était chambreurs à ma première année, ça fait qu'on est quand même très proche, ça serait très spécial. Puis là, comment ça se passe avec l'Avalanche? Est-ce que tu as senti qu'ils t'ont suivi beaucoup dans la saison? C'est sûr que j'imagine qu'ils suivent plus leur choix de première ronde. Toi, tu as quand même un choix de troisième ronde. Ce n'est pas si loin que ça. Mais as-tu senti quand même qu'ils ne t'avaient pas perdu de vue? Oui, bien, tu sais, ils sont montés quelques fois à Rouen. Tu sais, ils étaient là souvent à des games peut-être à Blainville ou à Québec, mais ils sont montés quelques fois à Rouen pour voir comment ça se passait, comment j'allais, puis juste prendre de mes nouvelles pour voir comment ça se passait ici. Puis, tu sais, j'ai travaillé aussi avec leur coach de power skating, justement, pour améliorer ça dans mon jeu. Puis, c'est juste des petites choses qui faisaient en sorte qu'ils ne me perdaient pas de vue vraiment puis qu'ils voulaient vraiment savoir où que j'étais rendu puis comment que je jouais, comment ça se passait, tout ça. Puis, pour le bénéfice des gens, comment ça se passe? Ils textent avant de venir à un match, ils assistent au match puis vous rencontrez soit avant ou soit après la rencontre, je m'imagine? Oui, bien, c'est sûr. Il y a différents grades. Il y a le recruteur du Québec. Lui, c'est rare qu'on se texte vraiment, mais il est souvent allé au game pareil. Mais c'est plus pour recruter des joueurs, mettons. Puis après ça, il y a le directeur des joueurs, du développement des joueurs. Puis lui, vraiment, quand il est là, il texte, puis on va manger quelque chose après le game pour parler. Puis lui, c'est vraiment de m'amener à un autre niveau, c'est vraiment de suivre ma progression, de me donner des trucs pour qu'est-ce qu'il va faire en sorte que je repasse au prochain niveau des erreurs de même. Mais c'est ça. Lui, il me texte tout le temps quand il va venir, mais l'autre, c'est juste qu'il est plus là un peu pour recruter des joueurs que pour me suivre. Puis cette saison, quand ils sont venus, t'as-tu eu des grosses games? Oui, bien, tu sais, c'est motivant, je te dirais. Tu essaies de les... Tu ne veux pas trop en faire, mais tu veux en sortir des grosses games. Fait que je pense que j'ai bien fait ça quand il était là puis tout au courant d'année aussi, mais c'est sûr que c'est une certaine motivation qu'elles sont les astrales. Par contre, ta saison, difficile de pas... En tout cas, à mon avis, à moi, difficile de pas être satisfait de ta saison. Toi, tu l'évalues comment, ta saison? C'est quoi? 40 buts? Oui, c'est ça. Je savais que c'est indifférent l'année passée. L'année passée, avec l'équipe qu'on avait, d'une fois, ça venait tout seul un petit peu. L'époque, venait tout seul, des choses à même. Mais cette année, pour moi, ce n'était pas trop de changer ma game. Peut-être qu'à un certain moment, je voulais trop en faire un petit peu, mais je pense qu'en général, j'ai bien fait de ça puis j'ai bien progressé là-dedans puis je suis très satisfait. Qu'est-ce qui a changé le plus par rapport à ta game? Bon, j'imagine que tu avais plus de temps de glace parce qu'il y a quand même des joueurs, des joueurs, disons, vedettes qui sont partis. J'imagine que tu avais plus de temps de glace puis qu'est-ce qui a changé aussi dans ta game? Tu parlais de ton coup de patin. As-tu vu une différence significative? Oui, bien, tu sais, j'ai travaillé gros là-dessus cet été, pour vrai, puis je pense qu'en l'améliorant, ça donne plus de temps sur la glace avec la rondelle. Je pense que tout ça faisait en sorte que ma game s'est beaucoup améliorée puis comme je te l'ai dit, ma rue, il m'utilisait beaucoup cette année, fait que, tu sais, la confiance, c'était elle aussi. Donc, je pense que avec tout ça, ma game a monté à un certain niveau, je pense, dans l'année. Là, t'es rendu un Husky, comment dire, t'as le logo des Husky tatoué sur le cœur. Qu'est-ce que ça représente Rouyn puis les Husky pour toi maintenant? Bien, tu sais, c'est vraiment une organisation, je pense, au cours des dernières années, ça a vraiment prouvé que c'est une organisation de première classe, tu sais, je pense que quand on a gagné à la Côte du Président en 2016, je pense, c'est ça, tu sais, là, ça a vraiment mis ça à Mars, je peux dire, puis là, tu sais, tous les années après, jusqu'à cette année, je pense qu'on a tout le temps du succès, puis on peut voir, malgré que c'est pas le plus gros marché de la Ligue, on peut dire, c'est vraiment une bonne organisation, puis je pense que les joueurs sont très bien accueillis là-bas, puis c'est une belle place pour progresser en tant que personne. Et puis l'année passée en Syrie, l'ambiance dans l'aréna, c'est quoi, c'est 2500 personnes peut-être qui rentrent dans l'aréna, je sais pas exactement. Je dirais, 2500, 3000 assis, puis tout le reste, mais... L'ambiance, en finale, la Coupe du Président, j'exagère même pas quand je dis ça, je l'ai vécu les deux comme journaliste, j'ai vécu les séries avec le Canadien de Montréal au Centre Bell, je sortais de l'aréna à Rouen, j'avais mal aux oreilles tellement l'ambiance était débile, tellement c'était fort dans l'aréna, puis vous, vous deviez le sentir sur la glace, à chaque but, ça explosait, ça buzzait dans l'aréna, bon, c'est un petit aréna, mais 2500 personnes qui crient dans un petit aréna comme ça, c'était incroyable. Ouais, ben, c'est pas des partisans pour être partisans, c'est des partisans pour vrai, puis ils ont l'équipe à cœur, ils ont le fait à la bonne place, puis ça paraît, c'est pas... Tu peux remplir une aréna avec 10 000 personnes, puis juste 2500, comme tu dis, puis là, tu vas voir la différence, le bruit n'est pas pareil, je dirais à Rouen, on dirait que les partisans sont sur la glace aussi, c'est vraiment spécial, puis on le sentait justement l'année passée en Syrie qui était dernier à nous, puis le slogan, je pense, c'était la ville et les hoskis, puis ça paraissait partout quand on se promenait, c'était... C'est les autos, il y avait des drapeaux, des hoskis, des fenêtres de maison, il y avait des logos, puis tout ça, fait... Dans les commerces aussi, il y avait des logos, des hoskis un peu partout dans la ville, c'était vraiment incroyable, la ville était vraiment hoskis, puis comme tu dis, c'est des partisans, c'est des partisans incroyables, même nous autres, on le voit, quand on fait des reportages ou des choses sur les médias sociaux, les hoskis, ça partage toujours beaucoup. Oui, c'est ça, c'est très le fun d'avoir regardé à nous, c'est très appris. C'est avant-coup de ce qui va se passer au Colorado peut-être pour toi, qui sait? Oui, on espère. Êtes-vous comme... Faites-vous reconnaître dans la rue à Rouen, comme tu dis, les gens sont vraiment partisans, est-ce que les joueurs, c'est comme un peu les joueurs du Canadien à Montréal, ils se font reconnaître dans la rue, dans les commerces, tu vas à l'épicerie? Bien, ça peut arriver, pour vrai, là, tu sais, pour vrai, je ne me promène pas trop en ville, mais ça peut arriver dans les fois que je vais à l'épicerie, ou comme l'autre fois, ma mère était venue à Rouen, puis ça a donné qu'il y avait un partenaire qui était là, puis il a voulu prendre une photo au Vanuit, c'est fait que c'est juste un petit café que ça t'attend pas de se faire reconnaître, mais tu sais, c'est des belles petites choses, je pense, qui font que tu te sens important en quelque sorte, tu sais, que la ville te supporte en tant que telle, ça fait que c'est super fun. Tu parlais de la ville qui était hockey, à Halifax aussi, en série, puis à la Commonwealth, la ville était hockey, pas à peu près aussi, mais là, c'était comment de le vivre comme adversaire? Là, vous étiez l'ennemi juré, vous veniez débattre en finale de la Coupe du Président, vous étiez l'ennemi juré, c'était comment de le vivre à l'inverse? Ben, c'était spécial, parce que, tu sais, on est resté là longtemps, tu joues pas à chaque jour et tout ça, fait que tu as des journées de repos, que tu vas juste magasiner ou des trucs de même juste pour passer le temps, parce que tu veux pas te brûler à t'entraîner ou à faire des choses inutiles, fait que, c'était spécial, puis moi, mes parents étaient là, fait que, ils me contaient que, tu sais, des fois, ils faisaient juste se promener dans la rue parce qu'ils allaient à la game avec leur chandail puis qu'ils se faisaient jouer ou, tu sais, ils n'étaient pas aimés, fait que, c'était spécial, on sentait qu'on n'était pas les, on n'était pas très appréciés parce qu'on les avait justement battus en série, mais, tu sais, je pense qu'on a pris ça comme motivation, puis on sait de la suite après ça. Là, sois honnête, en finale, est-ce que vous vouliez les affronter à la Coupe Memorial? Est-ce que vous disiez, OK, c'est Halifax qu'on veut jouer ou vous étiez comme, ça ne nous dérange pas, mais en même temps, jouer Halifax, j'imagine que battre ton adversaire principal en finale, c'est ça qui est le plus gratifiant. Ouais, aussi, mais, tu sais, c'est juste, nous autres, ce qui nous a vraiment motivés selon moi, c'était quand, c'était serré puis il avait fait, tu sais, c'est comme s'il avait gagné un match super important comme s'il avait gagné la Coupe Memorial, fait qu'on était vraiment motivés par ça. Tu sais, on savait que, je savais que les séries qui s'étaient passées, il y avait, tu sais, c'était une rivalité puis on ne les aimait pas puis je pense que les autres aussi ne les aimaient pas, fait que, c'est vrai, je pense que c'était le scénario parfait, justement, pour la finale. Est-ce que vous l'aviez gagné ce match-là? Je suis en train de me dire que peut-être, de mémoire, vous l'aviez gagné, mais la marge de but faisait qu'eux autres passaient à la Coupe Memorial. Ah, c'est ça. Ah, la défaite, c'était contre... On avait perdu contre Guelph. Ah, contre Guelph, c'est ça, exactement. Je pense qu'on les avait battus, justement, je pense par un but. Oui. C'est comme s'ils avaient gagné leur célébration, tout ça, fait que c'est nous autres, on n'avait pas trop aimé ça, fait que c'est pour ça qu'on était brûlés. Puis le dernier match, la finale, vous perdiez 2-0 de mémoire dans ce match-là? Oui. Je pense qu'après la première période, c'était 2-0. Tu te dis quoi dans le vestiaire? Le 2-0, tes finales à la Coupe Memorial, ce n'est pas le départ que tu veux, c'est sûr. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est une grosse aréna là-bas, fait que, on sentait que les partisans étaient vraiment derrière eux, mais je pense qu'on a scoré, je pense que c'était 2-0 après la première période et qu'on a scoré tout de suite en revenant ou pas longtemps après, fait que, tu sais, on a senti, on a repris le contrôle du match. Je pense pas qu'en première période, on jouait mal non plus, c'est juste que tu aurais 2 buts vite, mais je pense qu'on a très bien joué tout au long du match puis on n'a jamais perdu espoir, c'est pour ça qu'on a revenu aussi. Puis après ça, ça a été vite quand même parce que tu es allé au combine de la Ligue nationale. C'était comment? Parce que c'était presque back-to-back, c'était quelques jours après, si c'est pas à peine une fin de semaine. C'était comment de sortir de la Coupe Memorial puis de dire, ben là, il faut que j'aille me prouver devant des équipes de la Ligue nationale dans des tests physiques alors que tu arrives hyper fatigué. Ça faisait un mois que tu jouais au hockey au 2 jours. Oui, c'est ça. Dans le fond, je pense que la finale, c'était un dimanche. Je pense que c'était un dimanche comme à 4 heures. Je pense que c'était le dimanche puis dans le fond, mon vol était prévu le lendemain à midi et demi. Pour Buffalo? C'était Buffalo? Oui, c'était à Buffalo. C'est ça. Dans le fond, j'ai pris l'autobus avec les gars puis les autres, ils ont pris notre avion qui s'en allait loin puis moi, j'ai pris l'autre pour aller à Buffalo. Je suis parti direct là-bas puis je pense que j'ai commencé 2-3 jours après les entrevues et tout ça. Mais je pense que comme tu sais, j'étais fatigué mais je pense que les équipes, ils comprenaient aussi puis ils comprenaient que ce n'était pas le scénario idéal pour performer dans les tests physiques et tout ça. mais je pense qu'ils étaient contents parce que je sois là pour justement participer aux affaires et tout ça. Mais là, ça veut dire que tu as pris l'autobus probablement avec Raph Lavoie qui s'en allait lui aussi. Ben, c'était mon chambre justement là-bas. Ah oui? T'es-tu sérieux? Oui, c'était mon chambre dans le chambre. L'ambiance, ça ne te fait pas pire dans la chambre? Ben, je suis arrivé avant lui, je pense qu'il est arrivé deux jours après moi. Fait que, une ou deux jours après moi, fait que, moi, j'étais tout installé puis là, à un moment donné, je suis parti, je pense qu'il n'était pas allé dîner puis je suis revenu puis il était dans la chambre. Fait que, moi, ça ne me dérangeait pas trop mais je pense qu'au début, c'était un petit malaise mais rien, vraiment. Ben, c'est un peu normal dans les circonstances pour venir de la battre en finale deux fois. Et c'est sûr que, en tout cas, c'est drôle ça que vous étiez dans, vous étiez chambreurs. Aïe aïe. Ça, c'est drôle. Puis les tests, y'avait-tu quand même bien été pour toi? Oui, pour vrai, je suis satisfait. C'est sûr, je n'avais pas pu m'entraîner avant puis tout ça. Fait que, je ne m'attendais pas vraiment à grand-chose. Fait que, quand je suis arrivé là, j'ai fait mes affaires comme au max de mes capacités puis je pense que ça s'est super bien passé dans les circonstances. puis j'ai super appris que quand j'ai fait mon entrevue, juste la valance, j'étais super bien contente que j'aille participer aux tests puis que je n'essayais pas de me cacher un peu dans le fait comme que je ne puisse pas m'entraîner puis tout ça. Fait que, je pense que les équipes étaient contentes du chemin que j'aille participer aux tests puis que je sois à l'élaboration. Puis là, après ça, début de la saison comme ça, c'est venu vite. Tu as eu combien de temps pour te reposer entre le repêchage puis le début du camp d'entraînement, c'est à peine un mois. Oui, c'est ça. Mais là, dans le fond, après le repêchage, je suis parti de Vancouver pour aller au Colorado justement pour le camp de développement. C'est vrai. Je n'avais pas retourné chez nous. Fait que, tu sais, je pense que je suis arrivé chez nous, c'était le 3 juillet puis le camp à Rouen recommençait, je pense que je partais le 17 ou dans ce coin-là à Aou pour Rouen. Fait que, c'est comme un mois et demi un peu que j'avais pour m'entraîner pour faire des affaires. Puis le camp de développement, comment ça a été? As-tu eu la chance de rencontrer Joe Sakic un peu? Oui, justement, c'est lui qui était là puis qu'il organisait pas mal tout. Fait que, c'est super le fun. C'est plus pour apprendre à te familiariser un peu avec, c'est quoi, la Ligue nationale, tout ça. Puis après ça, quand tu arrives au camp de la Ligue nationale, que tu saches à quoi t'attendes puis les installations sont comment puis comment ça se passe. Fait que, c'est le fun. T'apprends comment avec le monde qui sont là-bas, les joueurs, puis ça te fait des nouveaux amis puis c'est super le fun. As-tu rencontré des joueurs un peu de l'Avalanche là-bas, des joueurs qui jouent régulier dans la Ligue nationale? Oui, bien ça, c'était plus au camp d'entraînement, le vrai. Les joueurs n'étaient pas là au camp de développement mais c'est au camp les McKinnon, les McCart étaient tous là puis les Québécois, on connaît tous Samuel Girard fait que lui aussi était là. Ça fait du bien d'avoir des Québécois qui parlaient quand t'es là-bas. Oui, t'as pas de problème en parlant anglais mais c'est toujours le fun quand t'as un Québécois avec toi pour t'assurer un peu puis savoir tout ce qui se passe. Puis y a-tu un gars qui t'a impressionné plus que d'autres de dire « Ok, wow, il est là le step de la Ligue nationale. » Oui, bien c'est un classique mais McKinnon quand tu le vois partir ça part vite fait que c'est beau le voir à la télé mais quand tu le vois en vrai ça flash puis c'est le fun de voir comment ces joueurs-là ils se préparent pour leur game, pour leur pratique tout ça fait que c'est beaucoup aidant pour nous. Puis aussi de voir qu'il était à ta place il n'y a pas si longtemps que ça aussi tu sais bon c'est sûr McKinnon c'était probablement le meilleur joueur de la Ligue c'était un first overall mais quand même ça doit être pas pire de dire « Ok, bien la progression elle était là puis c'est possible pour moi aussi. » Oui, c'est ça quand tu rallies ça il y avait aussi AJ Greer qui a joué à Rouen fait que tu sais la quelques années tu es à la même place que moi donc c'est motivant puis quand tu vois des choses comme ça tu réalises que tu n'es pas aussi loin que tu penses d'atteindre ton but fait que c'est une source de motivation puis ça t'encourage à travailler plus fort ça va peut-être paraître bizarre comme question mais est-ce que tu arrives quand même à arriver là sans complexe d'infériorité au sens où tu arrives du junior mais tu arrives quand même là j'imagine avec l'idée de dire « J'ai une chance de faire l'équipe on va tout faire pour que ça arrive d'un coup que ça fonctionne est-ce que tu arrives là quand même confiant ou tu arrives là en disant ok je vais prendre l'expérience disons moi personnellement je vais arriver dans une mentalité comme je vais faire l'équipe présentement je sais que ça ne l'arrivera probablement pas cette année ou dans deux ans ou l'année prochaine mais tu veux tout le temps faire de ton mieux puis je pense que c'est avec cette mentalité là que tu vas progresser puis tu vas pas justement te sentir inférieur un peu je pense que mon but c'est vraiment de prouver puis de me prouver à moi que j'arrive de jouer avec ces joueurs-là puis le plus rapidement possible dans le fond dirais-tu que t'as senti une progression après le camp d'entraînement des fois vu que tu joues avec des joueurs d'un autre niveau sens-tu que t'es sorti de là comme un meilleur joueur déjà même si c'est une courte période de temps moi oui je pense que oui comme je te dis t'apprends à des joueurs qui sont là mais la confiance c'est que tu sors quand tu sors de là tu as une certaine confiance je pense que quand t'arrives dans le joueur c'est pas le même calibre mais tu te sens vraiment plus en confiance de tes moyens puis tout ce que t'as appris là-bas tu peux t'en servir dans le joueur fait que c'est super le fun de ce côté-là as-tu réussi à scorer des buts contre des goleurs de la Ligue nationale c'est une bonne question vraiment dans les pratiques dans les pratiques ça ne rend pas trop compte mais dans les games j'ai eu la chance de jouer une game hors concours puis j'ai pas scoré mais c'était super la fun puis juste d'enfiler l'uniforme de la Valanche toi t'étais fan de quelle équipe quand t'étais plus jeune possiblement du Canadien mais peut-être pas t'es-tu un fan d'une autre équipe dans la Ligue nationale comme tu dis le Canadien c'est tout le temps c'est l'équipe d'ici je pense que chaque joueur les aime beaucoup mais des équipes comme les Pingouins les Kings c'était tout le temps des équipes qui avaient du succès c'est des équipes que j'aimais bien mais la Valanche les dernières années je pense que c'est une équipe qui est super le fun d'avoir joué aussi ça a été toujours une équipe que j'ai bien aimé aussi toi t'es 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 pas vu jouer Joe Sakic puis les années de Patrick tout ça t'étais jeune un peu quand eux autres t'y jouaient ça je suis trop jeune je pense que ça m'en rendait pas le compte encore fait que c'était fait que c'était pas si impressionnant que ça de rencontrer Joe Sakic ben tu sais c'est qui aussi Joe Sakic c'est impressionnant pareil avec tout ce qui a accompli juste dans la chambre justement au Colorado il y a comme un couloir que c'est comme toutes les équipes les éditions des équipes puis là tu vois comme 20 tableaux en ligne que c'est Joe Sakic le capitaine en plein milieu fait que c'est impressionnant de voir ça mais c'est des petites choses qui sont le fun à vivre justement à la barre puis là c'est quoi c'est quoi le plan pour toi pour les semaines à venir j'imagine que t'attends de voir un peu qu'est-ce que la Ligue nationale va faire puis bon j'imagine qu'est-ce que le gouvernement aussi va faire fait que c'est quoi le plan pour toi à moyen terme mettons présentement c'est pas de s'entraîner en malade non plus mais c'est juste de ne pas perdre de la forme vraiment dépendant de ce qui va arriver avec tout le virus puis ce que le gouvernement va décider quand ça va finir je vais sûrement commencer à m'entraîner vite fait parce qu'on va sûrement pas avoir beaucoup de temps d'ici et quand mais je vais m'entraîner fort durant l'été et après ça sur Malo, Colorado tout ça mais c'est toujours conscience entraînée puis pour pour rien faire tout le temps il fait une petite affaire tu peux pas te mettre sur le spot mais t'en profites-tu pour avancer plus vite tes études? c'est ça présentement ça peut aider tout se faire à distance mais je pense que ça peut être bénéfique pour nous parce que durant l'année on n'a pas des conditions idéales justement pour étudier puis réussir mais je pense qu'on est bien encadré puis présentement c'est un bon moment justement pour avancer comme tu dis puis toi t'étudier en quoi? je t'étudier en sciences humaines de base puis mettons t'étais joueur de hockey t'étais pas joueur de hockey puis tu voulais pas jouer au hockey dans la ligue nationale mettons tu ferais quoi? je pense que je ferais mes sciences nat je sais pas encore ce que je veux faire plus tard si jamais le hockey ça marche pas mais je pense qu'avec les sciences nat tu fermes porte-porte je pense c'est l'idéal là à loin c'est difficile on a beaucoup de voyagements puis les joueurs qui sont en sciences nat ils travaillent vraiment fort puis ils sont vraiment intelligents aussi mais je pense que si j'aurais pas joué au hockey je pense que j'aurais fait les sciences nat puis est-ce un domaine qui t'intéresse plus particulièrement tu sais pas nécessairement quelque chose pour faire un emploi pour le restant de tes jours mais tu sais quelque chose qui t'allume en dehors du hockey mettons un domaine qui t'allume en dehors du hockey ben tu sais tout ce qui est une idéologie j'aime ça peut-être dans la police aussi c'est des affaires que j'aime ou sinon tu sais je suis quand même je suis quand même beaucoup de la nutrition pour vrai puis c'est un domaine que j'aime aussi mais tous ces trois domaines-là ça m'intéresse pas mal tu restes pas loin du sport ouais ben tu sais je pense quand t'es sportif tout le temps tu t'es actif tout le temps être sportif t'es-tu fan de sport aussi je veux dire il y a beaucoup il y a quand même moi j'ai parlé à beaucoup d'athlètes ou des joueurs de hockey qui me disaient qu'ils regardaient pas beaucoup de hockey pis j'en connais d'autres qui c'est des malades de sport ils trippent sur le football ils trippent sur le basketball toi t'es-tu un fan de sport en général ouais ben ouais pour vrai tu sais quand j'étais jeune j'ai joué au baseball j'ai joué au soccer aussi tu sais je pense que c'est bien aussi à quelque part de pas juste jouer au hockey puis de diversifier un peu mais tu sais comme tu dis j'essaie de regarder des games une fois de temps en temps qu'ils soient n'importe quel sport juste c'est le fun je pense de faire le changement aussi du hockey pis pas juste focuser là-dessus mais ouais je suis un fan de pas mal d'autres sports tu es fan c'est bizarre une question je le sais mais t'es-tu fan de hockey aussi tu sais tu vas-tu t'asseoir pour écouter du hockey en dehors du fait de ok je vais regarder comment est-ce qu'ils font ou tu sais écouter du hockey juste pour écouter du hockey ouais ben ouais pour vrai tu sais ça arrive aussi que je regarde des games juniors tu sais il y a comme un petit forfait que tu peux regarder tous les games mes parents ils l'ont pis ça arrive que je regarde des games juste pour voir ce qui se passe au travers de la ligue mais ouais ça arrive souvent que je regarde des games avec des amis pour chez la Ligue Nationale ou d'autres ligues mais mettons tu dis que je regarde des games de hockey juniors si t'étais pas impliqué disons dans 10 ans tu vas-tu t'asseoir pis regarder encore des games de hockey juniors ben peut-être ben peut-être pas m'ont regardé à ma cible sur la TV pour les regarder mais tu sais je vais sûrement aller au centre Gervato à Shaoui regarder les 4 ici mais je pense pas m'ont regardé m'ont suivi ça ça me l'a l'air sur mon ordi mais m'ont sûrement encore regardé ça un peu puis suivi ça qui est le joueur le plus difficile à affronter selon toi dans la GMQ cette année à part Raphaël Harvey Pinard ouais ben ça ça va être une bonne réponse mais tu sais des joueurs comme exemple Chornelément que c'est un train tu te lèves la tête tant qu'il est sur la glace tu sais des joueurs nous autres on joue beaucoup comme Val d'or fait que Peter Noy c'est que il y a quelqu'un aussi qu'il faut que tu te lèves la tête tant qu'il est sur la glace mais honnêtement Peter Noy à Val d'or on joue souvent contre eux fait que c'est une certaine rivalité qui se crée puis c'est un joueur qui est super dur à jouer contre attends t'arrives devant Peter Noy avec la rondelle t'essaies-tu de la passer ou tu te dis ah non ça va être difficile celle-là j'essaie de pas me rendre un contact physique il frappe fort c'est qui d'ailleurs qui a la meilleure mise en échec tu penses dans la ligue ben moi je pense c'est Eleman puis Peter Noy c'est deux gros noms nous autres c'est Eleman on jouait pas il était dans les marximes fait qu'on a joué une ou deux fois contre eux mais Peter Noy c'est pas mal chaque game quand il jouait il en pince et un puis surprenant ça arrive souvent que nous autres on a réussi à le frapper du jeu aussi mais c'est un joueur comme j'ai dit il faut que tu sois alerte quand il est sur la classe quand ça s'est passé avec Zach Emond c'était un des bons gaulleux dans la ligue les dernières années mais il était en arrière de Harvey puis il n'y a rien qu'il pouvait faire Harvey a gagné deux fois le titre de meilleur gaulleux de la ligue mais il a quand même été repêché dans la ligue nationale c'est un grand un gros bonhomme un gars peut-être qu'on ne parlait pas beaucoup justement parce qu'il était en arrière d'Harvey mais c'était quand même un des meilleurs gaulleux dans la ligue ça s'est passé comment maintenant avec lui qui a pris le filet finalement qui était le gardien partant de l'équipe je pense que si on commence au début je pense qu'il a vraiment été un super de bon pas un deuxième gardien mais il a vraiment bien accepté son rôle je pense que un bon coup écouté oui c'est ça je pense que il n'a jamais fait de la baboune justement parce qu'il gaulait moins je pense qu'il comprenait aussi que Sam gaulait super bien on savait tous que justement Zach avait la capacité d'être premier goaler juste que Sam comme tu dis il était excellent mais je pense qu'aujourd'hui cette année quand Zach a pris le filet on était content pour lui puis on savait qu'il allait faire la job parce qu'on voyait son talent qu'il avait durant deux années avant ça on était super content pour lui puis on était content de l'avoir aussi dans notre équipe puis c'est quoi qu'est-ce qui fait c'est quoi sa plus grande force selon toi Zach Aimon je pense que c'est un compétiteur il aime vraiment pas perdre puis ça paraît dans la façon qu'il a des fois il peut sembler battu mais il arrive puis il sort la mythe puis il a pas de but puis il fait l'arrêt c'est juste que c'est un gars qui est ultra professionnel aussi il arrive tout le temps le premier à l'aréna la dernière partie puis il coupe pas les coins ronds il fait tous les petits détails puis c'est ça qui fait en sorte je pense qu'il a tout le succès qu'il a présentement puis à l'inverse vous avez joué souvent contre Jonathan Lemieux moi perso je trouve que c'est un des goalers les plus sous-estimés de la ligue c'est pas un gars qu'on parle beaucoup mais je pense que c'est un bon goaler toi t'en penses quoi tu jouais contre lui quasiment à tous les semaines je pense que c'est un super de bon gardien il est dur à scorer je pense qu'il est ultra compétiteur aussi comme Zach ça arrive souvent qu'il a des centres battus puis finalement il arrive puis il fait l'arrêt mais c'est un super de bon gardien puis comme tu sais je pense qu'il est sous-estimé un petit peu puis toi là qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'il en est pour toi pour la saison prochaine as-tu déjà une idée de à quoi ça va ressembler en supposant peut-être je te souhaite la Ligue Nationale si ça arrive je te le souhaite mais as-tu déjà une idée de à quoi vont ressembler les Huskies puis quel type de saison as-tu déjà une idée de quel type de saison vous pouvez vous attendre l'année prochaine je pense que ça va être de bâtir sur cette année c'est une certaine reconstruction qu'on avait cette année malgré on a eu quand même des très bons résultats pour ça mais je pense que ça va être juste de continuer là-dessus puis de continuer avec le noyau de joueurs qu'on avait cette année qui va être l'année prochaine aussi donc on va essayer de faire de notre mieux on va avoir une bonne équipe on va essayer de se rendre le plus loin possible ça va être qui selon toi le joueur à surveiller le gars qui va progresser beaucoup comparativement à l'année passée je pense qu'un joueur comme William Rouleau cette année il a été beaucoup blessé puis je pense dans les moments qu'il était là il a super bien fait ça il a scoré des gros buts pour nous malgré le fait que l'année passée il n'y a pas beaucoup de temps de glace avec l'équipe qu'on avait je pense que ça va être un joueur qui va être dangereux l'année prochaine puis sinon juste être Alexis Brisson que c'est un 16 ans qu'on est allé chercher à Noël puis il a super bien fait ça dans la deuxième moitié de saison je pense que c'est un joueur qui va être dangereux l'année prochaine Alex ça fait déjà quasiment 45 minutes qu'on jase ça va vite Colin je pense qu'on va arrêter on va arrêter ça là je veux dire un gros merci pour ton temps pour ta disponibilité puis je te souhaite je te souhaite bonne chance pour le prochain camp d'entraînement de la Valanche je te souhaite de faire l'équipe si ça marche je ne viens pas de nous voir on te souhaite on te souhaite de jouer dans la Ligue nationale mais si tu reviens jouer pour les Huskies ou dans la GMQ on va être bien content de te voir jouer puis je vais te souhaiter 50 buts cette année merci beaucoup Alex ça fait plaisir bye bon été bye toi aussi